C'est un commentaire très attristé. On a affaire à une chasse à l'homme. Je trouve que cette insistance du reporter est blessante, elle est gênante, elle est à l'aune de cette affaire, totalement disproportionnée. Est-ce besoin de dire que mon client Patrick Puisson n'a tué personne ? Il n'a commis aucun délit, il n'a été condamné en rien et je ne suis pas sûr qu'on procéderait de la même manière avec des malfrats de droit commun. Il ne se retourne pas vers le reporter et il lui dit je n'ai pas de commentaire à faire, comme on fait en général. Juste répondez-moi pourquoi est-ce qu'il le... Il n'est peut-être pas dans son meilleur moment, M. Buisson. Vous n'allez quand même pas apprécier son attitude dans ce cadre surprenant. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il a eu forcément le meilleur réflexe et forcément les meilleures réflexions. Je vous dis simplement, non seulement en tant qu'avocat, les assalamets, mais en tant que citoyen de ce pays et qui est souvent, vous le savez bien, un peu gêné par des méthodes médiatiques. Je suis sévère parfois avec les politiques et j'estime qu'il faut être d'une égale sévérité avec les médiatiques et même avec les avocats par moment. Donc personne n'est en sucre, y compris pas celui qui vous en parle. Je vous le dis franchement, j'ai beau être chez vous, je suis extrêmement choqué et peiné et je vous assure, je vous prie de croire que ça n'est pas qu'une réaction d'avocat. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ces images que je viens d'observer. Voilà.